Salut docteur. Bonjour Coé. Spécialiste de la chirurgie esthétique. Un jour où je ferai quelque chose. D'écoute, la rhinoplastie, est-ce que ça a rapport avec le rhinocéros parce qu'il a un grand truc ? C'est bon, je vais te répondre. Désolé. Nous avons Eric Fraticelli, Philippe Corti, le fight, nord versus corps. C'est le seul flamange avec les astiques. Oh vache ! Je décline toutes les responsabilités. Salut à tous, bonjour et bienvenue sur NRJ12, bienvenue dans C'est Coé le meilleur, le meilleur de l'émission de radio tous les jours sur NRJ. Là, nous sommes dans notre studio et vous allez découvrir progressivement d'abord les visages, même si les physiques ne sont pas toujours faciles. Sachez que nous sommes d'abord rigolos. En tout cas, c'est ce que l'on essaie de faire avec toute l'équipe que j'embrasse. Ma petite stouffe, je ne te comptais pas dans les personnages aux physiques les plus ingrats. Les autres, oui, bienvenue Pietre, bienvenue Miko, bienvenue mon petit Jeff. Les meilleurs moments de l'émission de radio avec des séquences incroyables. Vous les avez peut-être entendues, nous allons rajouter l'image. C'est parti, c'est sur NRJ12, c'est Coé le meilleur. Attention, vous avez un petit quelque chose qui ne va pas chez vous. Grâce à nous, ça va aller déjà un petit peu mieux, tout va se retendre. Docteur Jerry Lévy, bonjour. Bonjour Coé. Comment ça va ? Alors, je n'entends pas dans le... Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Il est beau gosse, il est très beau gosse. Ah oui, mais il est surtout très jeune. Non, il n'est pas si jeune que ça. Quel âge vous avez ? 34 ans. Si, c'est jeune. Mais il s'entraîne sur lui. J'ai fait toutes mes études, ne vous inquiétez pas. C'est ça, parce que normalement, tu te dis que les médecins... Oui, déjà, bah... Non, mais il fait jeune. Vous avez refait des trucs sur vous ou pas ? Non, 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 pas encore. Peut-être à l'avenir. Il y a un truc qu'on va se tutoyer, que tu n'as pas refait. Tu refais tout. Je refais généralement les seins et les nez, mais je sais faire toutes les opérations. Après, dans ma pratique courante, c'est surtout les nez et les seins. D'accord. Oui. Ah oui, c'est marrant. C'est pas mal, oui. C'est ce qu'il y a de plus demandé, de toute façon, j'imagine. Exactement. Exactement. En France, les Français et les Françaises, généralement, ce qu'ils font le plus, c'est la poitrine et le nez. Si, par exemple, une demoiselle rentre et dit « je veux des seins, mais comme ça. Vraiment un truc beaucoup plus gros que la normale. » Alors, ça ne m'est pas encore arrivé, mais si elle vient et qu'elle rentre comme ça, a priori, je ne vais pas l'opérer. Il y a une limite ? Oui, mais la limite, c'est la limite que, quelque part, tu vas fixer en disant « au-dessus, ce n'est pas beau ou au-dessus, ça ne se fait pas ? » Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que si vous mettez des trop gros implants par rapport au thorax de la patiente, ça va créer de la contrainte sur les implants. Elle va pencher en avant. Il va y avoir ce qu'on appelle une coque qui va se former, c'est-à-dire une maladie, la maladie des coques, et après, il faudra enlever les implants. Mais pourtant, il y en a qui le font. Tu en vois sur Instagram avec des trucs énormes. Oui, mais elles doivent avoir des douleurs au niveau des seins et les seins doivent être très durs et, à mon avis, elles préfèrent rester comme ça. C'est des personnalités atypiques. Moi, je n'en ai pas eu. Donc, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que dans les émissions aux États-Unis, on peut voir des personnes comme ça, mais en France, les Françaises sont très… C'est mieux. Qu'est-ce qui fait le plus mal des opérations ? Alors, généralement, le plus mal, c'est les hypoaspérations. Ah oui, ça, il paraît que ça fait très mal. On va aller casser la graisse et du coup, ça crée de l'œdème et des bleus, entre guillemets. Ben, annulé. On va prendre un Dyson. Je reviens juste sur le coup de souffle avec les poitrines aussi, le fait qu'il ne faut pas faire ça, je pense, trop jeune parce que, comme on parlait, ce n'est pas un truc que tu gardes toute ta vie, des prothèses mammaires. Alors voilà. Donc, il faut les changer, on le dit à peu près tous les 10 ans. Donc, t'imagines si tu fais… Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu changes, tu es obligé de prendre la taille au-dessus parce que ta pose détente. Donc, quand tu commences à 20 ans, t'es à 90, c'est à 30, 90D, à 40, 90… Et tu finis à 70, t'es à 90F, quoi, du coup. Mais non, si tu vas par là, je sais que ça te plairait, mais… Effectivement, quand on met des implants mammaires, à chaque changement d'implomb, donc ça en moyenne, c'est 8 ans, entre 5 et 25 ans, à partir de 5 ans, on fait une échographie, une mammographie pour voir si les implants sont rompus. S'ils ne sont pas rompus, on ne les change pas. S'ils sont rompus, dans ce cas-là, il faut les changer. Et quand on met un nouvel implant, on augmente de 30-40 CC. Donc, ça ne représente pas grand-chose. C'est un bonnet ou non ? C'est un demi-bonnet. Un demi-bonnet. Et en fait, ça va permettre de retendre la peau. Et donc, comme ça, les seins restent en place. Et on aura un adèche de la Croix tout à l'heure qui vient de nous dire un petit bonjour. Vous voyez qui c'est, mademoiselle ? Oui, oui, voilà. C'est venu nous voir. Qui ne se cache pas d'avoir refait pas mal de choses ? Parce que c'est une vraie question. À un moment donné, c'était ultra tabou, la chirurgie esthétique. Tu croisais des gens qui avaient un peu tout refait, qui avaient des seins comme ça. Ils disaient, je n'ai rien fait, je suis au naturel. Non, il y en a encore. Il y en a encore. Le jour où je ferai quelque chose... Tu me suis bien. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins tabou qu'avant. Notamment, les seins, tout ça, c'est un peu moins tabou. Non, là, il y a moins de tabou. Les jeunes, ils revendiquent la chirurgie esthétique ou surtout la médecine esthétique. Ils ont des injections et ils n'ont plus peur de le dire. Est-ce qu'une personne qui veut se faire refaire les seins, une fille, peut quand même continuer à allaiter ? Alors oui. Dans la plupart des cas, les techniques qu'on fait aujourd'hui permettent aux femmes de pouvoir allaiter. Mais ça veut dire que ça grossit encore pendant la grossesse, de toute façon. Ça grossit après, ça peut modifier la forme des ans. Mais ça ne change pas le goût ? Ça ne fait pas comme une cristalline, le goût plastique. Avec les bouteilles. Une bouteille de cristalline, des fois on la voit, on sent le plastique. Ça prend le soleil. Je dis ça pour le petit. On va faire une bise à Nadège Lacroix que vous connaissez tous. Bonjour Nadège, comment ça va ? Ça va et vous ? Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vus. La vie est belle ? Oui, très bien. Nadège, la chirurgie esthétique, on en parlait. Il y a ceux qui n'avouent pas. Il y a ceux pour qui font et qui ne disent jamais. J'ai vu la dernière fois, on a posé la question à Afida Turner. Elle a dit non, jamais, peut-être un jour. Jamais. J'ai fait ça aussi devant ma télé. Bon, d'accord. Et toi par contre, tu avoues, tu le dis. Ah mais oui, moi je n'ai jamais eu honte. Alors, j'ai commencé par la poitrine. Oui. Ensuite, j'ai fait une rhinoplastie. Le nez. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai changé mes prothèses, comme le chirurgien disait tout à l'heure. Il faut les changer tous les 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai rechangé les prothèses. Et comme j'avais un petit peu de ventre, je me suis dit tant qu'à ouvrir ma faim, autant aller chercher un peu la graisse du bidon. Ah oui, d'accord. Voilà. Le réveil a dû être douloureux quand même. Ah oui, les deux là, d'un coup, d'un coup en même temps ? Ah non, la lipo, c'est quelque chose. Ah, la douleur ! Et puis, maintenant, j'ai mis des facettes sur mes dents. Ouais, déjà, ça va, ça va, ça va. Eh bien, j'ai jamais été aussi jolie. Et alors, je suis sur ton Insta, je me permets de te dire, déjà, t'étais très jolie avant, que t'es très 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 jolie. C'est gentil. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, on est d'accord que c'est ça aussi la chirurgie esthétique, c'est se sentir bien soi-même. Exactement. Ah oui, oui. Mais tu sais que j'ai une photo dans mon téléphone de toi et moi au Energy Music Awards, et j'ai mon ancien nez et il est énorme, il est crochu. D'ailleurs, on ne te voit pas sur la photo, toi, du coup. T'es cachée. Oui, oui. J'aurais pu presque crever l'œil tellement il était pointu. Bah, écoute, c'est toi qui a bloqué dessus parce que t'étais très jolie. Moi, je n'ai jamais fait tilt là-dessus. Nadège, je te fais un gros bisou. Allez voir Nadège sur son Insta, TikTok, Nadège Lacroix. Vous allez voir, vous dites de ma part qu'elle est belle comme tout parce que c'est vrai. Je t'embrasse, Nadège. Oh, trop mignon. Bisous à tous. Bisous, bisous. A bientôt, je t'embrasse fort. J'ai une question qui n'a aucun intérêt. Mais le coup de la rhinoplastie, est-ce qu'il a un rapport avec le rhinocéros parce qu'il a un grand truc ? Parce que c'est la même racine, ça vient de là. Tu n'es pas où je vais te répondre. Non, non, non. Non, non, contente-toi de souffler. Je veux dire, ça suffira. Te dis pas, je vais répondre à ce brave garçon qui a l'air sympa, mais un peu venait. C'est sûr qu'il doit y avoir un lien. Mais rhino, le nez ! Le rhino, c'est le nez ! Oui, mais le rhinocéros, ça vient de là, son nom ? Parce qu'il a un grand truc. On te dit bien, t'as une rhinopharyngite, mec. Bah oui. Et le rhinocéros, parce qu'effectivement... Bah oui, t'as raison. Bah voilà ! Ça vient de là. Ok, c'est bon. Finalement, c'est pas con. Répondez-lui. Rhino. C'est le Géric a fait les études, mais... Rhino, plastie. Rhino, parce que c'est le terme pour parler du nez. Et plastie, plastie, c'est la chirurgie de la peau. Donc, chirurgie de la peau du nez. Donc, rhinoplastie. Mais le rhinocéros, ça doit venir de là. C'est un animal qui a un gros nez. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le rhinocéros, parce qu'il a un grand nez. Et qu'il est féroce, c'est-à-dire, il y a un rhino féroce. Et après, j'ai une autre, c'est un problème avec la liposuction. Est-ce que ça vient de l'hippopotame ? Non, c'est-à-dire... Désolée. Pardon. Pardon, mais bon. On le sort, on le sort. Non, bah non. Tu te touches le menton. Oui. Moi, c'est ça, là, regardez. Le double... Le gloître. Non, et ta gueule. C'est vrai qu'il a un très beau visage. Mais il faudrait faire une petite lipospiration. Alors voilà, donc on en parle. Donc, c'est quoi, alors ? C'est une petite lipospiration du menton. On fait une petite cicatrice sous le menton. On a un filtre de la xylocaine pour anesthésier. Et après, on va lipospirer. Et après, ta peau va se replaquer. Tu te souviens quand tu t'étais fait hypnotiser, et t'avais foutu une aiguille à tricoter, là, dans le truc ? Bah t'avais juste à remettre l'aspirateur par-dessus, t'avais fait le plus dur. C'est vrai qu'il me l'a fait, et sans ton médicament. Il y a l'air dure. On peut le faire à l'ancienne aussi. C'est inconfortable parce qu'il faut porter une gaine au niveau du visage. Ah oui ! Enfais-le ! C'est-à-dire que pour éviter ça, j'ai un truc qui me tient comme ça. Ah oui, c'est mieux. Tu viendras avec la gaine. Après, le peu qu'il fasse beau, t'es en plein été chez toi, tu crèves de chaud. Non mais c'est sérieux ? Ouais, c'est vrai. Tu viens de me taper un truc, là ? Il n'y a pas de miracle. C'est combien ? C'est entre 2000 et 4500 euros. Ça dépend des chirurgiens, de la clinique. Je sais combien, là. J'ai 25 balles, là. Je te mets un à compte. Je prends la gaine, je prends la gaine. On va voir la tête que j'ai. Je t'offre la gaine, je t'offre la gaine. Dernière question, le gars qui rentre pour une réduction du pénis, c'est une légende ou ça peut arriver ? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça pourrait arriver. Quelqu'un qui dit, faites quelque chose. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais si tu viens, toi, demain, en situation... Non, 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 pas moi, pas moi. Un copain, un copain. Mais non, mais vraiment, ça s'opère, ça se réduit, ça ? Non, il y a des lipophilings. C'est-à-dire qu'on augmente le volume de la verge en ajoutant de la graisse. Ah, on peut, ça. Et réduire... Ça va te faire cher, Jeff, avec tout ça. Là, j'en suis à deux seins à faire refaire. Les pognes et l'amour, merci. Je te fais une avance. C'est gentil, ça. Deux centimètres. Non, réduire, c'est jamais arrivé. Merci, en tout cas. C'était super. Merci beaucoup. C'est coé. Le meilleur, le meilleur. Monsieur Pietre, on y va ? Direction le bar de Pietre. Salut, les gars. Ça parle d'actu, de quoi on parle ? Bah non, sans déconner, il n'est pas un peu con, lui. Eh non, bah non, il a des priorités, c'est tout. La montagne, ça vous gagne. Ouais, mais là, c'est plutôt Isola 2000, ça rend débile, hein, parce que... Moi, j'aurais pas fait ça, hein. Tu fais des rimes, il dit. Bon, il s'est passé un truc à Montagne, à Isola 2000. Ouais, ouais, pour l'instant... Par contre, t'es... Ça doit être un gars qui a dû faire un soutien. T'es un bon enquêteur, toi. Mais attends, il y a un côté positif. Après une journée de ski, quand tu récupères ta caisse, il faut la déneiger, c'est chiant. Ouais, c'est pas faux. Bah, tu repars plus vite. Ah, tu repars pas. Bah, tu repars pas. Donc, il y a eu le feu et une bagnole. Et j'ai pas compris pourquoi. Et il s'est cassé. En fait, il y a un mec qui était tellement pressé de skier. Sa voiture, elle a commencé à prendre feu. Et il s'est dit, ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Il a laissé prendre feu, il s'est barré avec ses skis, il a été skié. On prie la montée. Et il a vu qu'elle prenait feu. Ouais, ouais, et du coup, il s'est barré. Il s'est dit, ouais, je m'en fous, je vais skier. Et quand les pompiers se sont arrivés, du coup, il n'y avait personne. Le mec, au bout d'un moment, il a fait sa journée d'après-midi de ski. Il est redescendu. Il est redescendu. Il a vu les pompiers faire. Ah, bah, ouais. Ça ne s'est donc pas éteint, alors. Visiblement. Mais non. Et la voiture, il n'en reste plus rien. Ah bah non. Elle a cramé. Elle a cramé, mais il n'a même pas prévu les problèmes. C'est extraordinaire. Ça prend feu. Ouais, mais j'ai mon forfait. Bah, c'est ça. Ouais, dans un quart d'heure, le télésiège, il ferme, là. La fraîche, elle vient de tomber. Il faut que j'y aille. C'est coé. Le meilleur, le meilleur. Bonjour, JT Chanté fait totalement en direct. Bienvenue. On va commencer avec un lycée du Maryland. Vous le savez que le JT Chanté, ce sont de vraies infos. Mais une fois chantées, elles sont différentes. Aux Etats-Unis, dans le Maryland. Un lycée qui a dû virer une enseignante après qu'elle ait fait une boulette. Oui, mais quelle boulette ? Découvrons-le dans ce reportage chanté par Clara Luceni. Allez, musique. Oh, c'est dégueulasse ce que je... Oh, ouais, ouais, attendez. J'ai pas osé le dire, mais... On est d'accord que c'est pas la tonalité. Non, pas du tout. C'était prof de chant hier, donc vous avez raté quelque chose. Vous avez discuté de quoi foutre, non ? Non, mais pas du tout. J'ai été totalement à côté, là. Reprends-la, à blanc. On y retourne. Elle a... Envoyé par mes gardes À tous ces étudiants Sur un média Un screen De son sein sur WhatsApp De son sein sur WhatsApp Les gamins sont Traumates J'avais envie de la continuer, j'avais envie de la continuer. Et enfin, on va terminer et conclure ce JT avec un musée à Saint-Brieuc que nous saluons. Dans celui-ci, à Saint-Brieuc, on peut découvrir un objet qu'on n'imaginerait pas découvrir dans un musée. Et quel est cet objet ? J'ai... Merde ! Découvrons-le dans ce reportage. Je suis rentré par Kit Cuddy. Kit Cuddy. Vas-y, Kit Cuddy. Cette année, au musée, ouvert jusqu'en février, dévoilera fièrement aux visiteurs un pension. Un objet que tu utilises à l'apéro pour les olives, ou quand t'as un bout de poireau. Coincé dans tes chi-co, coincé dans tes chi-co, coincé dans tes chi-co, 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 Ça va rendre bien tout à l'heure en public Ça va être très très fort J'ai hâte, bienvenue, merci La question existe en cours de Jeff Arrivera dans un instant, ce sera quoi ? Pourquoi le stade de tennis s'appelle Roland-Garros Alors que ça n'a jamais été un tennisman ce monsieur ? Mais idée, mais idée ! Je vais me cracher sur Henri Lecomte Et hop, ils ont appelé ça Roland-Garros Voilà, en l'honneur Est-ce que pas parce qu'il y a un mec qui a fait un service à la cuillère Tellement fort qu'il a touché l'avion de Roland-Garros C'est pour ça qu'il s'est craché C'est vrai ça, maintenant que tu le dis C'est pas du tout un tennisman Il était même très mauvais au tennis, il n'a même jamais joué Excusez-moi, il y a bien une piscine qui s'appelle Coé C'est pas un grand nageur C'est vrai qu'à part y avoir fait des bombes Je n'ai pas vu grand chose là-dedans Honnêtement, très bon Ce sera la question tout à l'heure, on n'a rien dit Tu le savais ? Très intelligente, ce truc Toi, intelligent, ce genre de truc que tu trouves dans les bouquins Quand tu vas à Roland-Garros Je lisais les bouquins aussi Tu les mets là, puis dès que t'es aux toilettes On a tous les mêmes livres Elle n'est pas intelligente, t'as un très bon transit Ça n'a rien à voir Vous êtes cons Je suis comme les lapins, c'est pas pour ça qu'elle est plus intelligente Qu'un autre C'est vrai qu'en ce moment Pourquoi le stade de tennis Roland-Garros s'appelle comme ça Alors que monsieur Roland-Garros n'était pas du tout Un tennisman ? Peut-être qu'il était fan de tennis ? Même pas C'était pour lui rendre hommage, parce qu'il avait fait quelque chose pour le monde du sport ? Il y a une question d'hommage, effectivement Il y a une question de monde du sport, mais pas directement Il était donateur de quelque chose ? Non, il faisait partie de quelque chose Il était sportif lui-même ? Ouais, mais rien à voir avec le tennis On me confirme qu'il n'a craché aucun avion sur un joueur de tennis ? Dans les Ardennes, non, je ne pense pas Comment ? Il s'est craché dans les Ardennes Je ne pense pas qu'il avait un terrain de tennis au milieu des tranchées Non, je ne suis pas sûr non plus Visez le terrain de tennis ! Non, effectivement Qu'est-ce que ça pourrait être ? On n'a pas d'idée pour le coup Le terrain où a été construit Roland-Garros appartenait à un autre... Ah, sur un cimetière indien Et il est hanté Il est à côté Le lieu où a été construit Roland-Garros appartenait à quelqu'un ? Qui lui connaissait Roland-Garros ? Un prince ! A côté du parc des princes ? Non L'autre à côté du PSG Au stade français ? Voilà On va peut-être d'abord montrer Quel rapport ? On va t'expliquer juste après Sébastien, calme-toi D'accord Alors effectivement, le terrain sur lequel est construit Roland-Garros appartenait au stade français Qui était géré par le meilleur ami de Roland-Garros Qui était mort quelques années auparavant Et quand la Fédération française de tennis a voulu acheter le terrain pour la Coupe Davis 1928 Le mec a dit À une seule condition, sur le contrat, vous me notifiez que vous allez l'appeler toute la vie Roland-Garros En hommage à mon meilleur ami qui est mort en avion quelques années auparavant Et il me semble qu'il était membre du stade français Roland-Garros Il était membre du stade français également Mais c'est impossible à savoir ça déjà Bah oui, c'est pour ça que je vous l'apprends du coup Il faut y aller pour le savoir Mais si, grâce à son petit livre, un caca a une connaissance Dans les toilettes, à côté, pendant qu'il se touche chez les filles, je le fais à côté Et il faut, ah ça je vais m'en servir dans On parle à travers le mur Je vais m'en servir dans l'émission C'est Coé, le meilleur Tu m'en as-tu, s'il vous plaît ? C'est parti ? Oh, culé ! C'est parti Tu as fait ? Attends Non, 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 c'est rien, c'est rien C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le meilleur Bienvenue, merci d'être avec nous Un indice sur les invités et le reste de l'équipe Les gens qui sont chauves portent une casquette dans cette équipe C'est vrai ? C'est pas faux ? Vous savez pas ce que c'est ? Vous savez pas ce que c'est des gars du sud ? Nous on a chaud en plus Et on froid au crâne Enfin, mon petit Eric Fraticelli, comment ça va ? Ah écoute, ça va très bien Je suis content de te voir C'est un petit moment qu'on se voyait plus Tu vois, regarde, de temps en temps on s'appelle et tout On se dit quand est-ce qu'on se voit, qu'on voit un coup, on n'arrive jamais Vous bossez trop ? Mais il n'arrête pas lui Mais toi aussi, tu travailles comme un fou Mais moi il m'enchaîne ici, il me libère à 19h Mais tu es plus libre, t'as enchaîné combien de films ? En fait, j'enchaîne les gens, après ça me prend du temps aussi Non mais t'as fait quoi le dernier Éveillé ? J'ai vu celui avec... C'était l'an dernier, permis de construire Ça fait un an Très drôle Toi, quand tu passes des coups de fil pour tourner en Corse, tout le monde te dit oui, évidemment Ah bah oui Ils sont obligés Ah bah oui, non, il ne faut pas poser la question, en fait, tu dis que je tourne en Corse Et alors toi, je ne t'ai pas vu depuis... 30 ans ? Moi, vous pouvez y aller, j'ai 70 ans de carrière, donc à un moment donné, j'ai commencé en noir et blanc, moi Mon Philippe Corti, comment ça va ? Bah monsieur, oui, ça va, je cherchais ton numéro dans mon téléphone, en fait, il manquait deux chiffres, parce que c'est l'époque où on se connaissait... De toute façon, il t'a bloqué Il est dans un film, alors, avec deux autres comédiens, alors je vais être honnête, je ne connais pas leur nom, mais tu vas m'aider Il y a Jean-François Perronne Mais je connais leur nom Celui qui ressemble à Alf, tu te rappelles Alf ? C'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, je cherchais à qui il me fait penser Alors, c'est surtout que je voulais dire un truc en disant, c'est celui qui a le physique le plus... Bah voilà Il revoit là Appelons un chat D'ailleurs, il bouffe des chats comme Alf Et l'autre, c'est Denis Braccini Et lui, c'est la tête... C'est un chenconnerie de Wish Oui, c'est vrai qu'on dirait chenconnerie, après la cortisone, mais... C'est vrai, quand même Le clan, on va en parler, c'est ce film, ça sort au cinéma le 18 janvier Raconte-moi l'histoire du film, elle est super simple, 4 baltringues, ils veulent le kidnapper Voilà, t'as tout dit, ils veulent le kidnapper Sophie Marceau Voilà, là je crois qu'on a fait le tour En tout cas, merci, ça nous a fait plaisir Le pitch, il est super simple et il est pas si simple que ça Après, on est toujours emmerdés dans les films parce que tu sais pas, tu te dis... Je peux pas tout raconter comme ça Mais on va se dire qu'ils y arrivent pas Évidemment, c'est des baltringues Mais il y a Sophie Marceau dans le film ? Oui Merci Si vous vouliez des précisions Non, le problème, non, en fait, elle est juste là à un moment Et c'est super étonnant A poil, donc allez voir le film Je vais dévoire le film Meilleur promo, allez, ça parle C'est furtif, mais on l'envoie D'ailleurs, comment on arrive à convaincre... En la menaçant, ça marche... Voilà Pendant qu'elle était en vacances avec les enfants Elle voulait une occupe napper pour de vrai, en fait Non, mais c'est vrai, c'est étonnant En fait, on lui avait fait lire le scénario par courtoisie Parce que ça parle d'elle, quand même Elle a tellement aimé le scénario Elle a dit, mais il n'y aurait pas une petite scène ou quoi Donc, tu sais, Marceau, il te dit ça à 11h45 Bon, à 13h10, elle a la scène Tu vois, tu as crié Et encore, tu as dit, je vais voir Peut-être Aussi belle en vrai Non, mieux Non, franchement Ah, mais elle a une beauté naturelle Ah, pardon Non, mais elle a quelque chose T'es bon acteur, je tiens à te le dire Oui, j'ai été surpris, moi aussi Même le dernier, le film où tu joues, le mafieux C'est sympa, ça C'est horrible Mafioze Ouais Je t'étais surpris que tu avais du talent Non, non, mais je t'avais pas reconnu Je me dis, mais je le connais lui Je me dis, mais c'est pas corti quand même Mais le rôle du méchant, du vénère Et il le tenait super bien Et non, non, félicitations, bravo On va te voir au platine à un moment Ça me fait plaisir, c'est sincère En même temps, quand tu étais DJ, tu voudrais demander pour la septième fois du zoo Qui l'aurait vu sa tête de méchant aussi C'est à ça qu'il pense pour jouer le méchant T'en fais plus du tout de soirée ou de temps en temps pour parler Si, j'en fais encore quelques-unes Mais là, on prépare encore autre chose avec Eric C'est une vanne, mais t'arrêtes jamais La porte s'étend trop ouverte, je pense bien qu'on a mis la front C'est quoi le prochain ? Il kidnappe Nabila Tu la connais bien l'histoire Tu te rappelles cette histoire inspirée du trésor de lave Tu le fais ? On tourne là, le 6 mars, on attaque C'est quoi d'avoir appelé pour un petit rôle ? A l'époque, je te rappelle que je t'avais contacté Mais pas là Mais plus là Qu'est-ce qui s'est passé ? Là j'ai dit, on va faire ça sérieusement Qu'est-ce qui s'est passé en disant ? En fait, après le succès de permis de construire Ils ont proposé que ce soit Didier Bourdon qui incarne ce rôle C'était toi ou Didier Bourdon ? C'est ça Alors même si c'est une vraie ressemblance Regarde, regarde la tête, regarde la tête Même pas un petit rôle, même pas un truc d'ami Même pas un truc où tu passes C'est pas fini C'est pas fini, on a à peine de commencer la préparation Un commerce, c'est pas Ne te force pas si tu n'as pas envie Il y a un mec qui se prend un camion dans la gueule Dans un instant, nous allons faire un duel Puisque vous êtes du sud, on va dire la Corse On va symboliser la Corse Nous du Nord Bah ouais Nous allons faire un combat en trois manches entre le Nord et la Corse Première manche, la bouffe Deuxième manche, l'accueil Qui est le plus accueillant entre les Corses ou les gens du Nord ? J'ai une idée Ça se vend toujours le Cajou Mertz ? Alors pas légalement mais encore... Mais ça ne s'est jamais vendu légalement C'est le seul flambrage avec les asticots Chez nous on a le maroil, le truc orange Je vais y aller moi C'est eux Excusez-moi, il faut que j'aille J'ai une émission sur France Culture, je reviens C'est la culture ça Ouf, j'espère que c'est votre dernière promo là Pourquoi il est en peau ? Pourquoi il est en peau ? Parce que sinon ça fond le papier, il brûle Il est en peau, il est en peau parce qu'il est chier Non mais regarde le Cajou Mertz Pourquoi il est en peau ? Et là il faut le manger direct Ah bon le maroil ? Ouais Vas-y, vas-y Vous, vous allez devoir manger le Cajou Mertz Oui, c'est Coco qui mange tout Philippe C'est bon Ça pue plus, je suis au régime moi les gars Non mais non, je vais tous les mettre On ne peut pas le faire après vous, c'est bon Non, franchement Alors attendez C'est fort Je prends avec les doigts Donc après je jette les doigts Oui, 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 d'accord Avec l'assiette Alors Ça c'est bon Ah oui ? Ah oui, bien sûr C'est quoi ? C'est mieux à manger qu'à sentir Oui Voilà, c'est ça J'avais une copine comme ça J'avais une copine Pour l'autre, c'est ni à sentir mais à manger Je te rassure Jeff, allez, allez Je vais aller prendre une deuxième moi Tu peux, tu peux Tu veux goûter aussi ? Bah j'ai l'odeur du maroil qui arrive Oh vache Non, attends, non, on rigole pas Pour ceux qui connaissent pas le cajoumer Normalement, il y a des verres dedans Oui, et tu sais quoi ? Celui-là, le fromage, il a été revendiqué en plus Allez, Jeff Non mais non Fais-toi plaisir Non, Jeff, fais-toi plaisir Ils ont pris un gros morceau Allez, Jeff, on y va Pour le coup, sans les pieds Allez, vite, on attaque la fin de la deuxième Mais c'est fait avec des pieds Très fort Il a recraché Il a recraché Il a recraché Il a recraché Il y a des gens qui achètent Après, ils vont en prison parce que c'est recel Ah non, mais c'est Non mais vous, vous en mangez pas C'est pour faire chier les touristes Ah oui, mais c'est pour les émissions radio Enfin, il faut un verre d'eau de vie Bisous Deuxième manche Vous allez Qui est le plus accueillant entre les hôtels en Corse Et les hôtels du Nord ? Bon là, vous avez gagné Ah, il y a des hôtels dans le Nord ? Sauf que moi, je suis dans Ah, il y a des gens qui payent pour Sur l'autoroute ? Eh ben, tu sais quoi ? Le but du jeu, c'est toi qui va commencer Imaginez, vous êtes deux C'est toi qui va Nous appelons un hôtel dans le Nord Et vous lui dites Vous dites que vous êtes Corse Est-ce qu'il peut vous accueillir A titre gratuit ? Tu as perdu ton portefeuille C'est pour ce soir On voit si l'hôtel du Nord est accueillant Et après, nous, nous appellerons un hôtel de Corse Ah oui, d'accord Allez, appelez-moi un hôtel de Corse Donc, logement gratuit en fait, c'est ça ? Oui Tu parles bien, toi Oui, oui Vas-y Hôtel résidence du Golfe Par contre, il y a un Golfe ? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger Voilà, j'arrive de Bastia Et je voudrais savoir Si ce n'était pas prévu que j'arrive ce soir Et je voudrais savoir Si vous restez des chambres de libre Il nous faudrait deux chambres Pour combien de personnes au total ? Une personne par chambre Mais on va dormir tous les deux Dans une des deux seulement Et après, vers 2-3 heures du matin On va aller dans l'autre Mais bon, ça, c'est pas grave En tout cas, il nous faut deux chambres Bon, le petit souci, c'est que Ce n'était pas du tout prévu Et on va récupérer notre passeport On va nous l'amener à l'hôtel Que demain matin Non, mais le problème, c'est qu'on a la carte de crédit aussi Oui, oui, mais ça arrive le matin On vous laisse tout Le passeport et la carte de crédit On nous livre le matin même Parce que là, vous n'avez même pas de moyens de règlement pour ce soir ? Pour ce soir, non Les paiements se font à l'arrivée Ah, ils se font à l'arrivée Mais vous ne pouvez pas faire une exception Parce qu'on arrive de Corse C'est assez délicat Parce que, bon, en principe Quand quelqu'un arrive, on est censé... Oui, pour l'identité, tout ça Oui, pour l'identité, machin, etc Il y a une procédure quand même Mais si on vous envoie la photo quand on arrive à l'hôtel Si on vous montre la photo sur le téléphone du passeport On est Corse, on est presque comme vous Bon, ça, c'est la générosité du Nord Bravo, monsieur On est à Calais, bravo, monsieur Voilà, moi, je m'appelle Coé, on est sur Énergie J'étais sûr que dans le Nord, il allait dire oui, j'en étais sûr Moi, je te dis oui Vous êtes en direct sur Énergie, monsieur C'était pour tester votre gentillesse La gentillesse des gens du Nord par rapport aux Corse C'est quoi votre prénom ? Adrien Bravo, Adrien Merci, Adrien Je l'ai senti qu'il s'appelait Adrien Maintenant, je vais appeler la Corse D'aller voir si ça va être Merci, monsieur Vous prenez la chambre ou pas ? Non, on ne vient pas, monsieur C'était juste une blague Du coup, ouais, vous ne prenez pas la chambre Ah non, non, c'était une blague C'est là qu'il nous traite de tout Au revoir, Adrien, bonne soirée Bonne soirée, merci beaucoup Salut, salut Alors, maintenant, on va appeler la Corse Oui C'est moi qui appelle Attendez, moi, je vais aller aux toilettes Pendant que vous appelez la Corse Merci On va voir On prend la carte bleue Bonsoir Allô, bonjour, madame Ah, bonjour, madame Je vous appelle parce que j'ai un problème Je viens du nord de la France Je viens d'atterrir, je viens de Lille, là, directement Et le souci, c'est que je dois dormir chez vous Parce que j'ai vraiment, demain, j'ai un gros rendez-vous Oui Le problème, c'est que Le problème, au départ, j'ai oublié complètement à l'aéroport Mon passeport dans lequel il y avait la carte bleue Ah, c'est compliqué, cette histoire Alors, voilà, donc, je me suis dit Comme ce soir, vraiment, il faut que je dorme à Porto Vecchio Ce que je peux faire demain matin, il livre à la première heure Vraiment, à votre hôtel, première heure Et ma carte bleue et le passeport Donc... Mais vous dormez là pour une nuit ? Une nuit, oui Ah là là, oui Eh bien, alors, je vais vous faire la grâce d'accepter Ça veut dire que moi, mon repos demain sera annulé Je serai là demain matin aussi pour pouvoir vous encaisser Oh bah alors là, madame, 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 madame Encore plus, encore plus généreuse Madame, quand elle ne prend pas la carte bleue Madame, est-ce qu'on est sur énergie ? C'estnego à l'appareil C'est{\ et Philippe Contractre Je ne connais pas Vous ne connaissez pas PIDO ? Alors oui, mais écoutez, on s'est vu il y a quelques années à Tagu word ال Coz Vous êtes venu au Parc Galéa Oui c'était moi Madame vous savez quoi vous nous avez fait gagner un pari contre le Nord Ils avaient parié que vous n'alliez pas accepter Alors là bravo madame C'était des malades ils se prennent pour Kio C'était des fous Bonjour madame moi c'est Coé On est sur énergie et voilà bravo Vous avez été d'une générosité incroyable Merci beaucoup Je viendrai vous faire un bisou cet été à Porto Vecchio Je vous promets Je vous embrasse fort Si je tiens jusque là parce que j'ai les odeurs de cajou Merz J'ai les yeux qui pleurent Voici la finale Cette dernière épreuve contre double Non t'as pas le droit de faire ça Bien sûr Il fait ce qu'il veut en fait La vie est injuste T'as marqué c'est Coé il a pas marqué c'est Corti Et puis la vie est injuste C'est dégueulasse Le but du jeu chanter de votre côté une chanson Qui est une chanson du Nord Les corons Pierre Bachelet Attention parce que Philippe tu connais ? Philippe qui chante très bien Moi non mais lui oui Vas-y Lâche-toi Ah bah Je suis à fond aussi Attention Je demande au RC Lens Et tous les gens de Lens La main sur le cœur Oh non C'était les corons Je suis allé La terre C'était le charbon T'as marqué des points là L'affaire 4-0 Le ciel Là vous jouez pour que C'était l'horizon Chantez-le bien Y'a du monde qui va au cinéma dans le Nord Les hommes Des mineurs de fond Vous savez quoi ? C'est bon on peut pouvoir les gars On me dit déjà 50 places d'acheter à Lens Alors que le film n'est pas sorti Attention et nous on doit chanter quoi ? Corsica De Fiori Oh purée Oh là là Alors on y va C'est pratique pour nous On vous aide Pour Jeff c'est pratique C'est le karaoké inversé C'est pratique Jeff je te laisse démarrer Vous avez l'air au moins ? La pilote il se défausse à chaque fois T'as vu ? C'est un lâche Allez 2 1 A toi mon champion Ah mais non mais Un iscou Un iscou D'il monde Si Si Et la luce a petit chou De l'ereza Et l'éreza Et l'humour 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 Mais vous ne chantez même plus les gars ! Elle est un peu chaud ça change quand même ! G-H-J-U-V-L-U Ça fait beaucoup de consonnes quand même ! Tu vois que le mec s'est endormi sur le clavier ! Elle est de la peur ! On nous dit que les 50 places viennent d'être annulées ! Mais que vous reprenez 200 places à Bastia ! C'est une chanson hyper dure ! Il faut être chanteur pour chanter ça ! Lire c'est dur ! G-H-J-E se prononce comment ? Je vais te dire un truc ! Le G-H-J c'est une seule lettre dans l'alphabet corse ! C'est une même lettre ! C'est une lettre dans l'alphabet corse ! Putain au Scrab comment ils doivent cartonner les corses ! Avec une lettre tu fais un mot ! C'est un peu comme pour les chiffres ! Chez nous 1143 c'est un seul trou ! Celle-là moi je ne l'assume pas ! Parce que moi je vis en Corse ! J'avais une discussion avec un des gars parce qu'il pensait que dans la caisse il en mettrait 4 ! Je lui disais non monsieur vu la taille du truc 4 ne rentre pas ! Enfin une discussion passionnante ! Et le gars d'un seul coup me regarde ! Il regarde à son copain et il se met à parler en Corse ! Et j'entends qu'un mot ! Télé ! Connerie ou ! Je lui dis je crois que j'ai compris ! Normalement ! Il a dit connerie ! Oui c'est ça ! Je lui dis c'est moi monsieur ! J'ai vaguement compris mais c'est moi ! Bisous les amis ! Nous aussi j'étais au Cap cet été et on essayait d'attraper les cochonnes pour les mettre... Mais ça n'a pas marché ! Là encore je décline toutes les responsabilités ! À propos de ça j'ai une annonce à passer pour les filles ! Voilà pour samedi pour mon plat à 3 il ne reste encore que 2 places ! Là encore bien sûr ! Moi je ne me suis pour rien ! Je n'ai écrit aucun mot de ce texte ! Philippe Corti, Eric Patitcheri, Le Plan, mercredi sur tous les écrans ! Bisous les amis ! Merci beaucoup !